Salut toi, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de haul sur cette chaîne et aujourd'hui on va en faire un parce que j'ai été contactée par un vendeur Amazon qui s'appelle Belle Poc dans ma tête je continue à prononcer ça Belle Époque, va savoir pourquoi et c'est un vendeur qui se spécialise dans la vente de vêtements style années 50, un peu pin-up etc. Alors ce ne sont pas des vrais vêtements des années 50 évidemment, c'est des reproductions, c'est tout à un prix que moi je trouve personnellement abordable. Donc on m'a proposé de tester des vêtements de ce site et je me suis dit que cette fois au lieu de choisir des morceaux comme ça de manière aléatoire, j'allais essayer de composer 4 tenues différentes, donc je les ai étalées en petits tards sur le sol et avant de commencer cette vidéo et c'est le moment où je sais que ma maman va quitter et ne pas regarder la suite, je tiens à préciser que non, je n'ai pas repassé ses habits, il fait actuellement 34 degrés, c'est beaucoup trop chaud, honnêtement c'est même trop chaud pour filmer une vidéo et se changer 4 fois d'affilée mais voilà, je vais filmer la vidéo mais je ne repasserai pas ses habits et de toute façon je sais très bien que je ne les repasserai pas dans mon quotidien en plus, donc c'est parti pour un haul de vêtements non repassés. La première tenue c'est quelque chose de très estival et c'est quelque chose que j'ai déjà porté ces 3 derniers jours et que tu as donc déjà vu sur mon compte Instagram, il s'agit de ce short imprimé tournesol qui est taille haute et que je trouve vraiment super beau et super mignon avec cet imprimé que j'ai décidé de coupler avec un débardeur je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un débardeur mais en tout cas c'est un t-shirt qui se noue autour de la nuque alors 1, 2, 3 ok alors comme tu peux le voir c'est un taille très haute est-ce que tu vois où il s'arrête je le trouve super il a 2 grandes poches ici, il se ferme avec une tirette qui est sur le côté il coûte 21 euros et 99 centimes pour le haut je vais pouvoir m'approcher c'est un très beau haut noir tout simple qui descend jusque là sous le short qu'on noue du coup à la nuque c'est un haut qu'on peut associer à vraiment tout et en plus il est noir donc je vais vraiment pouvoir l'associer à absolument tous mes bas que ce soit des jeans, que ce soit des shorts que ce soit des robes et justement il me manquait des classiques donc tu verras pour les hauts et en fait pour toutes les tenues j'ai pris des trucs vachement classiques parce qu'en ce moment j'ai plus grand chose dans mon placard donc voilà la tenue numéro 1 le débardeur lui il était à 19,99 alors la tenue numéro 2 est composée d'une jupe taille haute bleu marine avec une ceinture et des boutons tout sur le centre devant le haut que j'ai décidé d'associer avec je ne l'ai encore jamais enfilé tout simplement parce que j'ai choisi un haut blanc l'étiquette est vraiment blanche donc c'est peut-être un écru assez clair mais je ne l'ai pas encore posté parce que comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo j'ai recoloré mes cheveux et quand je recolore mes cheveux j'ai les cheveux qui déteignent pendant quelques semaines sur absolument tout comme tu peux le constater sur mes ongles actuellement donc je n'ai pas voulu le mettre tout simplement parce que je sais que je vais mettre du bleu dans tout le col donc là je vais l'enfiler vraiment juste pour le haul et ensuite je vais le ranger en sécurité dans le placard en attendant que mes cheveux soient safe pour le porter ok pour ce changement de tenue je te propose de claquer les doigts 1, 2, 3 ok alors voilà la fin on va commencer par cette chemise qui est assez rare parce qu'on ne voit généralement jamais porter du blanc pour une bonne raison je la trouve cool elle est un poil transparente je ne sais pas si tu peux voir mon ce type à travers là surtout avec la lumière actuelle j'ai vraiment juste un rayon du soleil direct qui me tombe dessus donc oui je crois qu'on voit mes sous-vêtements mais en même temps j'ai des sous-vêtements gris foncés là actuellement du coup si je portais ça je porterais des sous-vêtements blancs ou des sous-vêtements de couleur chair en dessous j'adore le détail du petit flot dessus je trouve que ce look ça a fait pris dans les années 50 tu sais genre la chasseuse de papillons comment ça s'appelle les gens qui sont spécialisés dans les insectes je ne sais plus comment on dit à la base j'avais d'ailleurs choisi cette jupe en khaki pour parfaire ce style un peu je ne sais pas comment ça s'appelle mais j'ai c'est genre un peu safari tu vois safari des années 60 mais du coup elle était plus dispo en khaki et du coup je l'ai pris en bleu marine et je la trouve vraiment très jolie elle m'arrive un tout petit peu en dessous du genou je trouve que c'est une très très belle longueur je la trouve vraiment superbe avec sa grosse ceinture avec ses boutons tout le long bref je l'aime elle est aussi très épaisse donc c'est une jupe d'automne plus qu'une jupe d'été clairement cela dit elle est très très agréable à porter la matière est très douce sur la peau aussi donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et oui elle est pas repassée mais je t'avais prévenu je brille je brille je brille de mille feux ok pour la tenue numéro 3 on reste un peu sur le même principe que cette tenue-ci puisqu'on a à nouveau une jupe et un top alors cette fois-ci le top c'est un t-shirt mais tu verras c'est pas un t-shirt tout simple ça reste un basique selon moi mais un basique un peu plus original cette phrase ne fait aucun sens mais tu le verras quand je l'aurai parce que c'est compliqué à expliquer sinon et la jupe a à peu près la même coupe que la bleue alors j'ai l'impression que les couleurs sont pas tout à fait identiques à la caméra c'est un joli bordeaux foncé sauf qu'elle a pas les mêmes détails elle a pas de ceinture elle a ses espèces de gros boutons et je la trouve super jolie aussi je te propose tout simplement qu'on tourne sur le même pour changer de tenue j'espère que ça va fonctionner en fait il me rend compte que maintenant sur Instagram les gens dans les réels ils font ce que je faisais dans les hauls depuis un petit moment pour se changer et du coup je devrais faire plus de réels où je me change parce que j'ai déjà une petite expérience dans le domaine alors le haut a des petites épaulettes je suis pas sûre d'aimer les épaulettes par contre j'adore ça en fait c'est un décolleté mais pas trop décolleté je trouverais ça horrible si c'était complètement ouvert j'aurais l'impression d'être complètement exposé et de montrer beaucoup trop mon poitrine mais comme ça je sais pas je trouve que c'est super joli et ça doit être aussi super joli si t'as juste un collier et dont le médaillon retombe en fait ici par dessous cette chose là il y avait une mouche là je me suis effrayée la jupe à nouveau a des poches elle a la même longueur que celle d'avant donc elle tombe juste en dessous du genou pour moi c'est une magnifique couleur c'est une magnifique coupe c'est un tissu qui est tellement incroyablement confortable genre j'aurais vraiment du mal à exprimer à quel point c'est confortable je sais pas ce que c'est comme tissu mais il est vraiment tout doux il est vraiment trop bien et il est assez lourd aussi donc comme celui d'avant donc ça fait que la jupe tombe bien le problème avec ces jupes là quand c'est des trucs un peu pas chers ça a tendance à pas tomber comme il faut en fait et celle-ci bon avec les poches en plus elle est superbe il y a une tirette à l'arrière pour entrer dans il y a les boutons déformatifs à l'avant et laisse moi te donner les prix et les prix de la deuxième tenue parce que j'ai légèrement oublié de te donner ok la jupe bleue était à 31,99€ et la chemise à 26,66€ apparemment la jupe bordeaux coûte 29,88€ et ce t-shirt coûte 21,99€ moi je l'aime beaucoup celui-là ça fait partie de ceux que j'ai déjà énormément porté depuis que j'ai reçu la commande et j'ai dû recevoir la commande il y a 5 jours et je me rends compte que ce t-shirt c'est vraiment celui que je prends le plus le plus le plus je sais pas dès qu'il faut aller quelque part je mets ce t-shirt dès que je ne suis pas en maillot de bain je mets ce t-shirt je le trouve absolument incroyable et je suis vraiment trop 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 contente de l'avoir ok dernière tenue maintenant et j'ai choisi une robe alors dans les couleurs c'est pas du tout ce que je porte habituellement j'avoue l'avoir potentiellement choisi un peu plus pour ma maman mais au final je la trouve très jolie quand même il s'agit de ce motif là je sais pas si c'est des fleurs d'hibiscus ou des fleurs en tout cas je la trouve très très jolie et je vais vous montrer ça avant de l'enfiler car je ne pourrais pas te le montrer après elle est doublée à l'intérieur avec cette matière vraiment toute toute douce ce qui la rend vraiment vraiment super agréable à porter ok du coup je te propose simplement qu'on enlève ça est-ce que ça a fonctionné et est-ce que je ne suis pas un peu assortie à ce magnifique papier de peintre de la chambre de l'épandre le seul problème que j'ai avec cette robe c'est que je la trouve un peu large à ce niveau là et donc je pense qu'il faudrait que je fasse un point de couture pour rabattre ça hop et là elle serait absolument parfaite elle est un peu plus longue que les autres dis moi que tu vois le débat là oui ok et elle tourne magnifiquement bien je la trouve vraiment vraiment cool elle a pas de poche par contre et ça je trouve ça tellement dommage parce que tous les autres trucs avaient des poches je pense que je vais éventuellement rajouter des poches dedans parce que j'adore ça et j'avais dit que toutes les tenues étaient composées de deux articles donc avec cette robe je me suis choisi un petit gilet un petit boléro que je n'ai pas du tout envie d'enviler quand il fait 34 degrés mais encore une fois c'est une pièce vraiment classique que je vais pouvoir porter avec genre toutes mes autres affaires même le premier des warders qu'on a porté même au final la chemise de l'autre tenue je pointe par là parce que je jette tout par terre en même temps que je filme cette vidéo mais voilà alors ce gilet il est super cool je peux aussi le fermer complètement voilà et ça casse aussi un peu le côté méga méga motif par exemple moi cette tenue comme ça je la porterai sans aucun problème j'avoue que en portant du clair en haut ça me semble toujours un peu bizarre je sais pas pourquoi c'est juste que j'ai vraiment pas l'habitude mais voilà comme ça je la trouve super jolie et c'est sobre ça passe avec tout pareil tu peux porter aussi avec un pantalon en bas avec une jupe avec un short avec n'importe quoi donc j'adore ce petit gilet et c'est le seul article que j'ai pris en M et pour tout le reste j'ai pris du L et je fais du L en temps normal donc je dirais que tout est à peu près de la même taille le gilet n'est pas trop petit mais j'avais vraiment envie qu'il soit près du corps parce que c'est le style si ça c'est un peu trop large je pense que ça fait pas aussi joli alors pour cette dernière tenue la robe est à 24 euros et 99 centimes et le gilet est à 25 euros et 88 centimes ce qui peut paraître cher je te l'accorde mais ma maman a un gilet similaire d'une autre marque qu'elle a payé au moins 40 euros et celui-là il est genre au moins aussi bien voire même mieux donc honnêtement je sais que c'est un budget enfin moi je trouve que c'est un budget après moi je suis vraiment très 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 radine quand il s'agit de fringues mais je trouve que ça les vaut parce que je sais que je vais le garder des années et des années et que je vais pouvoir le porter avec absolument tout ceci étant dit comme j'essaye en ce moment de réussir à vous gâter ou de réussir à tirer des bénéfices pour vous quand j'accepte des partenariats j'ai réussi à vous avoir un code promo de 25% sur tous les articles que moi j'ai sélectionné alors pas les autres articles de leur boutique mais 25% sur tous ces articles là et comme j'ai dit j'ai pris des articles qui sont quand même assez basiques en espérant que ça puisse plaire au maximum de monde et on a toujours besoin de basiques donc si jamais tu voulais des basiques années 50 et que t'as l'argent et que t'as envie c'est le moment de refaire ta garde-robe mon dieu quand il fait chaud comme ça je blablate je blablate sans discontinuer et c'est assez terrible j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que ce style de vêtements te plaît moi j'ai adoré cette boutique et j'en ai parlé à ma maman parce qu'elle était là au moment où j'ai défait mon colis elle a essayé absolument tous ces articles et dans les mots de ma maman ça c'est le meilleur partenariat que j'ai jamais eu et je dois dire que je suis bien d'accord parce qu'en termes de fringues ça doit être une des premières fois où absolument tout me plaît comme dit même la robe que j'avais à la base pas prise pour moi je la trouve tellement jolie que je sais pas trop si c'est ma maman qui va la récupérer ou pas donc je t'ai transmis le code promo je le raffiche là je le mets aussi dans la barre d'infos je mets évidemment tous les liens de tous les articles dans la barre d'infos et si t'as aimé ce haul et si tu veux que je teste d'autres articles de ce même vendeur et ben n'hésite pas à le lui faire savoir en me laissant un commentaire parce que c'est comme ça que les marques décident en fait s'ils m'envoient des trucs ou pas ok c'est tout pour aujourd'hui normalement j'ai encore un haul de prévu dans les semaines qui viennent avec énormément de maillots de bain oui j'ai commandé mes maillots de bain il y a un petit moment déjà mais je crois qu'avec le covid et les douanes et tout ça mes maillots de bain la mouche je n'ai pas invité dans cette vidéo youtube les maillots de bain me mettent du temps à arriver ce qui est un peu dommage mais mais dis donc je me fais attaquer mais j'ai hâte pour ce prochain haul bref avant de me faire complètement attaquer par cette mouche enragée je vais te laisser j'espère que cette vidéo t'a plu comme dit si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye